La psychologie sociale est l'étude du comportement humain au sein de la société. Et pour pouvoir étudier un comportement et le comprendre, il faut s'intéresser à ce qui se passe au sein de l'esprit d'une personne. Ainsi, un concept clé en psychologie sociale est le concept d'attitude. L'attitude est la position d'un individu par rapport à un objet social. On ne peut pas directement l'observer et ça se passe dans la tête des gens. Cette attitude est composée d'éléments cognitifs qui vont être les connaissances de l'individu par rapport à cet objet social, ses croyances. Aussi des éléments affectifs, est-ce qu'il aime cet objet social, est-ce qu'il ne l'aime pas cette personne ou cette idée. Et enfin des éléments conatifs qui concernent l'intention comportementale, le fait de se dire que l'on va agir. Et enfin, l'attitude étant une évaluation par rapport à cet objet social, cette évaluation peut être positive ou négative et aussi elle peut être forte ou faible. On comprend donc qu'en agissant sur l'attitude, on va potentiellement pouvoir avoir une influence sur le comportement. Mais ce n'est pas une relation aussi simple que je change l'attitude, je change le comportement. Il y a beaucoup de variables qui vont s'entremêler et interagir pour avoir une modification du comportement d'une personne et au-delà de ces changements d'attitude. L'apparition d'un comportement nécessite déjà en premier lieu l'intention de la personne de produire ce comportement. Cette intention de produire un comportement, elle-même, va être influencée par divers facteurs. Il y a bien sûr l'attitude qui va influencer ce que la personne décide de faire, mais ce n'est pas tout. En fonction du contexte social dans lequel elle est, cette personne va être soumise à des normes qui vont lui faire pression pour agir d'une certaine façon ou au contraire pour ne pas agir. Et enfin, au-delà des normes et de l'attitude, le contrôle que la personne perçoit avoir potentiellement son environnement est très important. C'est-à-dire que si la personne pense ne pas pouvoir agir sur son environnement, alors elle ne fera rien. C'est une condition sine qua non que la personne sache qu'elle peut réussir son comportement si elle veut l'entreprendre. On parle d'agir sur l'attitude des personnes, mais qu'est-ce qu'un changement d'attitude ? Le changement d'attitude implique qu'une fois que la personne a été exposée à une forme d'influence, l'attitude puisse persister une fois que la source d'influence n'est plus là. Par exemple, si vous prenez un enfant dans une salle et que vous lui donnez un bonbon et que vous lui répétez de ne pas le manger, vous pouvez être sûr que dès que vous allez quitter la salle, il va s'empresser de se goinfrer sur le bonbon. Ensuite, il faut que le changement d'attitude porte sur toute la classe des objets concernés par cette attitude. C'est-à-dire que si vous aviez des a priori sur un groupe social et que vous vous mettez à apprécier l'un de ces éléments, ce ne peut pas être considéré comme un changement d'attitude envers le groupe social. Enfin, la nouvelle attitude est durable. C'est-à-dire que vous n'allez pas, au bout de quelques jours, quelques semaines, reprendre les mêmes croyances et les mêmes avis que vous aviez sur ce groupe social, mais ces changements vont perdurer dans le temps. Comme on l'a vu tout à l'heure, une attitude peut être positive, négative, faible ou forte. Ainsi, un changement d'attitude va consister à faire varier l'un de ces deux critères, la valence et l'intensité. On peut donc passer d'une attitude positive à une attitude très positive, d'une attitude positive à une attitude négative, etc. Quand on passe de positif à négatif, c'est un changement de direction et sinon c'est un changement d'intensité. Alors, c'est très bien, mais comment est-ce qu'on fait pour mesurer l'attitude et pour voir qu'on a eu un effet sur cette attitude, qu'on a réussi à avoir une influence ? Eh bien, on va passer par des protocoles expérimentaux dont l'objectif est de vous faire évaluer votre appréciation ou votre accord par rapport à une décision, une personne, un mouvement politique, peu importe. Ensuite, on va exposer les sujets à un message contratitudinal, c'est-à-dire un message contraire à l'opinion qu'ils ont exprimé. Et ainsi, on va pouvoir mesurer de nouveau l'attitude de la personne, son appréciation, son accord envers cet objet social et constater soit l'absence de changement, voire le renforcement de son attitude ou au contraire, un changement de direction dans son attitude. Alors, changer d'attitude, c'est un mécanisme de tout ce qu'il y a de plus normal. Ça nous arrive dans de nombreux contextes, dus aux connaissances que nous acquérons au sein de notre cursus, aux expériences que nous vivons, mais également dus à des évolutions sociales durant lesquelles les normes sont bouleversées. Ça peut être dû à des changements de paradigmes scientifiques, comme à l'avancée de mouvements sociaux, qui changent complètement les codes de la société. Et enfin, et ça sera notre objet d'intérêt pour la fin de cette vidéo, une dernière façon de modifier l'attitude des personnes est l'utilisation de la communication persuasive. Mais alors, qu'est-ce que c'est que la communication persuasive ? Eh bien, selon Igli et Chaiken, la communication persuasive, c'est la présentation d'un message conçu et organisé pour persuader une ou plusieurs personnes et les faire adopter un certain point de vue allant dans le sens contraire à leur attitude. Ce qu'il faut bien comprendre là-dedans, c'est que la communication persuasive est une technique. Rien n'est laissé au hasard et l'on va développer et mettre en application des stratégies de communication dont on sait qu'elles vont avoir une influence sur l'auditeur. Mais alors, à quoi ça peut bien servir de vouloir changer l'attitude des gens à travers la communication persuasive ? Eh bien, des exemples de communication persuasive, vous en avez dans la publicité qui viennent couper vos vidéos sur YouTube, vous en avez dans le commerce quand des personnes vont essayer de faire signer un contrat à un partenaire, vous en avez quand vous essayez de convaincre votre copine d'aller voir un film d'action plutôt que le dernier Disney. Et enfin, vous l'avez aussi quand une organisation non gouvernementale type Médecins Sans Frontières fait un spot publicitaire afin de motiver les personnes à faire des dons pour qu'elles puissent sauver des populations en détresse. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que la communication persuasive, c'est avant tout un outil. C'est avant tout le fait de comprendre quelles influences on peut avoir sur les attitudes des autres à travers une certaine forme de communication contrôlée. Et donc, on peut s'en servir pour faire des bonnes ou des mauvaises choses. Ça, c'est à l'utilisateur de voir. Aussi, la communication persuasive n'est pas de la magie. Les psychologues ne sont pas des sorciers qui sont capables de tirer sur des ficelles dans la tête des gens pour les transformer en marionnettes soumises à leur volonté. Ces techniques ont leurs limites et on le voit d'ailleurs très bien puisque dans les études scientifiques qui étudient l'influence, on ne va jamais transformer la façon de penser de tous les participants avec une simple exposition à un message contre-attitudinal. Pour résumer, on a pu voir que la question de l'attitude et de l'influence que l'on peut avoir dessus est une question fondamentale en psychologie sociale. On va voir dans les prochains épisodes comment les chercheurs ont modélisé l'attitude et les mécanismes qui sous-tendent la communication persuasive. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. On les lira toutes et on y répondra. J'espère que vous appréciez cette série. De nombreuses vidéos devraient arriver cette année à travers cette série prise de notes dans laquelle nous vous vulgarisons le programme que nous étudions en psychologie. A la prochaine et bonne chance à tous ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !